Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui rien d'extraordinaire, une petite vidéo très rapide pour vous dire qu'il va falloir attendre encore un petit peu Vous vous en doutez peut-être, vous l'aurez sûrement compris si vous me suivez sur Twitter L'iMac et le MacBook Air que j'attendais depuis deux semaines presque pour l'iMac Et depuis la dernière keynote pour le Air ne sont pas arrivés On est donc jeudi soir au moment où je fais cette vidéo, je vous avais dit que normalement jeudi ou vendredi vous auriez des nouvelles Il se trouve que l'iMac, le 27 pouces, etc, tout au taquet pour encoder des super vidéos, des super photos, etc Pour expérience, n'est toujours pas arrivé aujourd'hui chez l'APR Donc il n'arrivera vraisemblablement pas demain chez moi pour que je puisse à nouveau vous faire plein de petites vidéos Donc je vous fais cette petite truc à l'arrache si je puis dire ce soir Pour vous prévenir un petit peu qu'il va falloir être patient Patient pourquoi ? Puisque tout simplement j'ai décalé mon petit séjour sur l'île de cette semaine-ci à la semaine prochaine Donc je ne serai vraisemblablement pas là pour réceptionner ce petit iMac lorsqu'il arrivera Et je n'aurai surtout la possibilité de vous proposer du contenu, des vidéos, etc Que jeudi soir, donc à nouveau dans une semaine ou vendredi J'aurai plus de temps vendredi puisque avant d'aller au boulot j'aurai ma journée complète Les nouvelles, quelles sont-elles ? Il y a eu la keynote évidemment avec des super Macbook Air qui sont sortis Très bon, il y en a un de commandé, vous aurez compris C'est le modèle 11 pouces que j'ai pris avec le SSD de base Et par contre 4Go de RAM parce que la RAM actuellement c'est quand même un petit peu l'outil primordial Avec le disque dur dans un ordinateur Donc 4Go c'est quand même le minimum pour faire tourner un système sans trop de soucis Et comme il y a toujours un Firefox ouvert, un Mail et un petit truc à la con, un Spotify ou autre qui traîne dans un coin Il vaut mieux être un peu plus large qu'avoir des petits soucis Donc qui note avec ce petit Macbook Air, qui note qu'est-ce qu'on a eu ? iLife 2011 qui est sorti, donc cette vidéo sera encodée sur iMovie 2011 évidemment Vous pouvez faire une mise à jour pour pas très cher, je crois 7,95€ si votre Mac a été acheté il n'y a pas très longtemps Ou racheter iLife pour je ne sais pas, je crois que c'est 49€ mais je ne vais pas vous dire de connerie 49 ou 79 ou je ne sais pas du tout Donc à vous de regarder, bref vous pouvez acheter ce petit iLife Quoi vous dire de plus ? Je suis en tenue de vélo parce que je reviens tout simplement de l'entraînement Alors ça vous aurez remarqué, Tarbe, c'est les tenues de quand je faisais du vélo à Tarbe Donc quand j'étais tout petit, tout million en KD, c'est pas tout à fait ma taille maintenant Mais bon ça évite de racheter du matos En parlant de racheter du matos, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a un nouveau petit vélo Tout simplement, on avait des vieux vélos pourris avec Christian On est allé faire un cas chez Decathlon tout à l'heure On a pris tout simplement un between tout simple, c'est le Sport 3 je suppose Puisqu'ici il y a marqué Sport et qu'ici il y a marqué 3 Au dessus, ici, là, là Là c'est marqué 3 Donc vraisemblablement c'est le Sport 3 Donc qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ? Pas grand chose Pourquoi on a pris ce modèle à la place d'un super modèle trop bien en monocoque carbone, etc Ou d'un super modèle dans une autre marque ? Pourquoi ? Parce qu'on a des contraintes assez spécifiques aux Etats-Unis Il nous faut un vélo qui soit à la fois résistant, léger et performant évidemment Donc celui-ci présente tout ce qu'il nous faut C'est-à-dire que le cadre est en aluminium, donc est très solide Vu la taille des soudures, surtout vous constaterez que Vu comment ils ont bien bossé sur les soudures avant que ça pète Je pense qu'il va falloir en mettre pas mal Vous avez ensuite une fourche en carbone, clac Et des haubans en carbone à l'arrière Donc on a les éléments importants et qui doivent être nerveux sont en carbone Les haubans à l'arrière, la fourche à l'avant Ceux qui doivent être solides, à savoir le cadre, le son, puisque c'est de l'aluminium On a changé les pédales, on a mis des look Kéo Sprint Donc c'est des pédales un peu plus légères que les pédales normales Moi j'ai changé la selle, j'ai mis, enfin Christian a la même d'ailleurs mais en noir C'est une selle Italia Flight Max, gel flow, tout le bordel etc Donc c'est la Flight normale Elle est transam puisqu'elle est ouverte au milieu pour la veine périnéenne Et il y a au taquet de gel dedans, elle est très agréable Et Max pourquoi ? Parce qu'elle est tout simplement un petit peu plus grosse Avec des superbes inserts de carbone Dessus, moi je suis très content puisqu'on revient sur du Campagnolo Donc c'est du Campagnolo Xenon, c'est l'entrée de gamme Kampa Mais ça va pas chercher bien loin et c'est surtout très peu cher On a payé ses vélos je crois à 600€ à peu près Je crois que c'est ça Donc voilà Donc c'était les nouvelles du front L'iMac devra arriver donc la semaine prochaine Dès que l'iMac est là j'ai plein de vidéos à vous faire Il y en a pas mal en attente J'ai tourné un petit peu voire même beaucoup Ces 15 jours, j'ai déroché, j'ai tout sur mon disque dur Il me faut juste de la puissance de calcul pour traiter les vidéos Parce que là sur le petit pro 13 pouces de la Miss C'est un peu compliqué C'est tout ce que j'avais à vous dire là dessus La semaine prochaine je suis à Lille Ce week-end je travaille Donc ça va être un petit peu compliqué On va essayer de se capter tant bien que mal C'était Locan pour Locan.fr On va passer une bonne soirée A très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501